L'année 2024 s'annonce avec un vent de changement du côté du Conseil municipal de Saint-Hypolite, où désormais tous les élus siégeront comme indépendants. Merci beaucoup, Rose. Bienvenue avec nous autres. Merci beaucoup. Rose va très, très bien combler notre équipe. Fini la ligne de parti à Saint-Hypolite, le maire, Yves Dagenais, est dorénavant le seul représentant de son équipe. La réflexion était mûre pour dire que si un parti politique n'a pas sa raison d'être au municipal, on va tous être indépendants et l'ouvrage va se faire pareil. Le maire, c'est lui qui m'a appelé en me proposant « est-ce que tu souhaites être indépendante? » Il voulait en fait qu'on devienne tous indépendants, puis je trouvais que c'était une excellente idée, mais c'était des discussions qu'on avait eues à l'interne. Cette décision survient suite au départ consécutif de deux conseillers municipaux. Les élus dissidents, Sonia Tremblay et Bruno Plourde, dénoncent le manque de consultations citoyennes en amont des projets et un décalage entre les prétentions du parti et les actions sur le terrain, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement. Moi, je me suis fâchée à quelques reprises pour des projets qui, à mon avis, n'allaient pas du tout dans le sens de la vision, mais qui avaient déjà été promis par le passé. Puis ma réponse, c'était, bien, moi, des promesses politiques que j'ai embarquée dans cette équipe-là en fonction du programme électoral qu'on a bâti, puis des trucs qui nuisent à l'environnement, qui nuisent au développement durable, puis qui ne sont pas selon ce que les citoyens souhaitent, pour lesquels on n'a pas consulté les citoyens. Bien, moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Quant à son avenir politique, Yves Dagenais estime avoir encore beaucoup à faire et envisage de se représenter aux prochaines élections. Le parti politique va rester. Est-ce qu'il va changer de nom? Probablement. On va se greffer une nouvelle équipe et on va repartir pour, dans deux ans, se représenter avec une nouvelle équipe.